Bienvenue au Maroc, bienvenue à Rabat et bienvenue au lycée Descartes. Nous sommes le patrimoine de ce lycée et dans le cadre de la semaine des lycées, nous vous proposerons un projet qui permettra d'étudier, ou plutôt de mettre en évidence le caractère cosmopolite de la ville de Rabat à travers la visite des lieux de restauration rapide où s'alimente la jeunesse et vous montrer ainsi cette perméabilité de cette ville au mode culinaire qui traverse chaque pays, que ce soit des tacos, des pizzas, bien sûr cela dépend du pays. Et donc il s'agira de vous embarquer avec nous à travers des enquêtes sur le terrain et à travers un vlog pour découvrir les anciens et les nouveaux lieux de la restauration rapide pour la jeunesse, pour comprendre cette évolution et cette perméabilité. Bon bah alors maintenant on va à la Medina pour visiter les anciens restaurants et lieux de cuisine rapide à Rabat. Maintenant nous sommes au quartier de l'Akdal qui est un quartier qui est assez moderne à Rabat et nous nous dirigerons vers le centre-ville à travers le tramway et pareil, allons-y. Nous sommes actuellement en face de l'ancien centre culturel de l'URSS, c'est ça ? Oui, de l'URSS pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide et devinez pourquoi ça a été remplacé ? Un McBride. Excellent. Nous avons un magasin de bonbons de Belgique et maintenant, dans dix minutes, nous serons dans la Medina pour voir vraiment les restaurants purement traditionnels. Les restaurants c'est un gros mot. Ah oui, pardon, pardon. Les gargotes. Voilà, les gargotes très traditionnelles qui ont nourri et qui ont servi la jeunesse marocaine. Les gargotes. Ici c'est le café septième, ou plutôt le cinéma septième. En fait c'est un cinéma et un café qui est très ancien dans la ville de Rabat. Nos parents sont tous partés assez souvent. Et maintenant c'est devenu aussi un restaurant et il s'est adapté disons à la mode clientèle actuelle. Il va vendre des tacos, des pizzas, des grillades. Les tacos. Non, des tacos. On a fait ça des tacos au Maroc. Et voilà. Filmez le truc avant. Ok, maintenant on est rentré à la Medina. À l'entrée se trouvent plusieurs pâtisseries qui vendent des viennoiseries qui sont assez françaises. Qui vendent des pâtisseries ? Excellent. Qui vendent aussi des mille-feuilles. En fait le gâteau des mille-feuilles est très populaire au Maroc. Il est vraiment pas cher. Aux alentours de 2 centimes en parlant d'euros. De francs. De francs. Mais voilà. Et là on est rentré dans la Medina. Voici des marchands de jouets, des marchands de téléphones. Nous irons voir un marchand de jus juste maintenant. Qui est très 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 populaire ici à Rabat. Et qui vendent plusieurs sortes de jus. En réalité vous pouvez demander ce que vous voulez. Et il vous fera ce jus. Et les prix sont aux alentours de... A partir de 1 euro. Et au grand maximum 3 euros. Une vendeuse pardon de jus. Et ce qui est intéressant c'est qu'on voit Obst. Qui est en haut. Et Obst ça veut dire fruit en allemand justement. Donc c'est très très très... On a une certaine variété de langage. De langage ! De langage ! On est en face d'un restaurant. Plutôt d'un fast food marocain. Qui s'occupe surtout de la nourriture marocaine. Les prix sont de... Même pas 1 euro à... Plutôt 50 centimes à 2 euros. Et ils vendent des tajines, des couscous. Et plusieurs autres plans. Voilà. Maintenant on se trouve à côté d'un vendeur de vendeurs. Les prix de barbarie. Je trouve ça comme ça comme ça. Et... Et... Ça compte aux alentours de... De 1 dirham. C'est à dire même pas 1 euro. La pièce. Et... Pour... Pour nous décrire un peu ce métier. Donc... Il faut signaler que ce métier est un peu dangereux. Puisqu'il s'agit de... De couper ces fruits qui contiennent des épines. Mais il a devenu très protélie. Puisqu'il a un gant. Et... Voilà. Une photo qui vient de passer. Ça... Ça décrit un peu les... Les petits vendeurs de la Medina. Qui s'adaptent. Au fur et à mesure. Avec les... Les modes de... De restauration rapide. À un moment ils vendaient que des sandwichs. Après ils vendaient des pizzas. Ils ont commencé à vendre des tacos. Des tacos. Et quoi d'autre. Mais toujours la nourriture marocaine est toujours présente. Avec les tajines. Avec les loupes moules. Voilà. Et la Bessara aussi. Bessara c'est la soupe de fer. Voilà. Exactement. Et qui est très 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 utile en hiver lorsqu'il fait froid. Comme prévu. Ils n'ont pas accepté qu'on filme l'interview avec eux. Cependant ils ont bien voulu répondre à certaines de nos questions. Notamment le gérant. Qui j'y avoir vu. Enfin... Pas avoir vu. Plus de trois générations qui se sont succédées. Voilà. Qui comptabilisent. Et c'est pendant 80 années. Et c'est pendant 80 années. Où son grand-père et son père. Et lui. Et lui bien sûr. On gouvernait. On gouvernait. On dirigeait. On dirigeait. Ce vendeur de saucisses. De merguez. Très emblématique de la Medina. Exactement. On peut aussi parler de nous. Parce que ça porte aussi sur nous la jeunesse. On a vu. Comme un bon nombre de jeunes ici. Beaucoup de restaurants s'ouvrir. Ouvrir plutôt. Exactement. Dont celui-là. Unza. Qui est un restaurant emblématique de mon enfance. Je le portais tout le temps ici. Ils vendent des parts de pizza. Et ce qu'on appelle des postes. La pastilla. La pastilla. Vraiment vraiment pas cher. 7 centimes. Non. 70 centimes. 70 centimes. Mais il nous faut un euro. Et on peut vraiment prendre un béison et être vraiment facile. Et consistant. Alors pour conclure. Le patrimoine de Rapa est caractérisé par ces lieux de culte. Ces lieux historiques. Ces livres anciens. Mais pas que. Puisque le patrimoine c'est aussi ce qui est venu par les populations. Et qui correspond à la mémoire de ces lieux et son enfance. Donc le patrimoine c'est aussi ce qui nous accompagne dans ce rabat d'aujourd'hui cosmopolite. Dont les influences étrangères feront partie du patrimoine de demain de la capitale marocaine. . . . . . . Sous-titrage ST' 501